Il y avait dans mon village un homme qui s'appelait Pou ! Il avait une barbe qui était pleine de Pou ! Assez, assez de cette chanson ! Ah mon époux, mon voujou et mon chou ! Pourquoi cette barbe constamment pleine de Pou ? Je ne peux qu'arriver votre visage sans que ces petites bêtes ne me sautent au cou ! Est-ce parce que nous sommes saltimbanques qu'il faut que vous vous transformiez en dresseurs de puces savantes ? Ah, j'en ai assez de vos mythes errantes ! Ragez-vous, ragez-vous ! Que vous êtes sotte, ma femme ! Oui, saltimbanque nous sommes ! Votre mère a la guerre dansée pour les poilus, Et votre père était dresseur de cheveux au grand guignol ! Mais comment gagnerais-je notre maigre pitance si je ne m'exhibais pas en public comme femme à barbe ? Mais j'en ai assez mon époux que les gens, le public, la foule, vous prennent pour une femme ! D'ailleurs, les femmes à barbe, c'est passé de mode ! Ah, que vous êtes rasoir ! N'est-ce pas un doux moment pour une femme à barbe d'avoir sur ses genoux des petits enfants en train de lui tresser la barbe en hâte façon étrusque avec leurs petits doigts ? Deviendriez-vous sans cœur ? D'ailleurs, il est l'heure d'ouvrir notre baraque et de vous faire la bonimenteuse ! Vous demanderez à la femme tronc de faire la quête ! Oui, mais n'oubliez pas que votre épouse n'en peut plus de cet épouvantail que vous êtes devenu, qu'il faut constamment épouiller de ses poux ! Qu'on ne mérite plus ! J'ai mal dormi ! Le serpent à sonnette de la baraque d'à côté s'est mis à teinter à trois heures du matin ! « Ah ! Cher spectateur ! Puisque nous voici seuls, il faut que vous sachiez ma terrible aventure ! Histoire que même ma femme ignore ! » Alors que j'étais bébé, une danseuse, de foire elle aussi, alla répéter en forêt quelques pas. Après trois pliés-dépliés dégagés tendus, quatre battements, deux frappés, trois sauts de chat, vingt-deux entre chats, Un de ses battus heurta une petite chose qui, « Mouaah ! » cria. C'était moi, abandonné par mes parents. Étant célibataire, sans enfant et plutôt de bon poil, elle me recueillit, tout en râlant contre l'infâme qui m'engendra et me laissa. Pourtant, chaque fois qu'elle dansait sur son traiteau, elle m'installait à l'avant, espérant que celui qui est mon père s'avancerait et me reconnaîtrait. « Nous allions de ville en ville, et nul se déclarait. » Je grandissais, alors elle me fit gambiller auprès d'elle. J'étais l'objet des doux regards des spectatrices. Seulement quelle vie fut la mienne. Sitôt le traiteau des faits, je regagnais la roulotte. Nous rations les murs. Je ne voyais personne, élevé dans l'ignorance de tout. Un jour, une jeune spectatrice supplia ma mère que j'aille me promener avec elle une fois le spectacle terminé. Je devais avoir seize ans, et une jolie barbichette commençait de me pousser au bas du ventre. Ma mère accepta. Et tout le temps que nous restâmes dans cette grande cité, toutes mes sorties furent avec cette gentille fille. Un soir, nous allâmes nous baigner à la rivière. Mais quand nous jetâmes nos vêtements, elle s'écria, « Mais vous n'êtes pas un garçon ! » Voilà mon drame. Fille, j'étais. Ce que ma mère adoptive n'avait jamais cru bon de me révéler. Alors, comme j'avais toujours pensé être un garçon, je me décidai de me laisser pousser la barbe. D'où ce que ma femme croit que je suis un homme. Ah ! Maintenant que je me suis dégagé de ce terrible secret, je vais aller prendre mon costume de femme à barbe et subir les regards étranges des spectateurs venus me contempler. On m'a dit qu'il y a là une femme étrange portant-elle, Charlemagne, une barbe fleurie. Voici bientôt l'heure que le rideau s'ouvre. Oh, ça va être au poil. En attendant, secouons-nous d'une danse de mon pays. Oh, l'élégante personne. Mais, malgré qu'elle porte la barbe, je sens que mon cœur s'emballe, me pousse vers elle. Oh, femme bizarre. Depuis que je vous ai vues, trois minutes, je crois que je ne pourrais vivre sans vous. Allons tout droit. Voulez-vous m'épouser ? Mais, monsieur, qui êtes-vous ? Ah oui, mon kilt, c'est un costume d'Ecosse. Depuis tout gosse, je suis d'Ecosse, mais voyez-vous des gens féroces me mirent dedans cette jupe atroce qui ferait croire que je vais à la noce. C'est moche, c'est moche, oh que c'est moche, pour un pauvre mioche d'avoir les jambes sous cette cloche. « Dites, si je vous épousais, vous raseriez-vous ? » Oh, mais quelle étrange ressemblance avec moi. Regardez ! Étonnant, n'est-ce pas ? Je vais vous dire un secret. Depuis trente et un ans, je vais de foire en foire, de frérie en frérie, tâcher de retrouver l'enfant que j'ai largement abandonné. Seulement, j'avais une excuse. Nous sortions de la guerre de 1945. C'était la libération et les Français, trompés par mon quilte, me poursuivaient pour me tondre. Et voici que vous voyons mon cœur se trouble. Voulez-vous m'épouser ? « Mais quel âge avez-vous ? » « Trente et un ans. La seule chose que je sache de moi, c'est qu'étant bébé, j'avais les cheveux noirs. » « Les cheveux noirs ? Mais c'est elle ! » « Mais ce mariage est impossible. Vous êtes ma fille. » « Ah ! Ce tourment qui me reprend ! Ah ! C'est infâme ! » « Monsieur, je ne saurais me marier. J'ai déjà une femme, certes plus âgée que moi, elle-même d'une famille de forains. Son père, dresseur de cheveux dans les spectacles d'horreur. Après avoir appris que j'étais une fille, j'ai conservé mon allure de garçon et je me suis laissé pousser la barbe. M'étant engagée comme pompier dans l'armée française, à cause de leur protectrice, Sainte Barbe, j'ai rencontré à l'arrière du front celle qui est maintenant mon épouse. À ce moment, elle était épilatrice pour gitane. « Épilatrice pour gitane ? » « Oui, les gitanes sont spécialisées dans les lignes de la main. Mais comme de plus en plus de gens ont un poil dans la main, ça rend la lecture difficile. Et comme l'armée française avait peu de moyens, elle les arrachait avec les dents. Ça lui a laissé un poil sur la langue. Elles ozotent. « Elles ozotent ? » « Oui, elles ozotent. » « Elles ozotent ? Mais alors c'est elle. » « Alors votre femme est ma femme. Je suis votre père et votre femme est votre mère. » « Mais qu'avez-vous là à bavarder ? Il faut commencer. » « Ah ! Mais cet homme, je le reconnais. » Pendant la guerre, il faisait partie de l'armée anglaise. Comme je lui avais épilé son bonnet, beaucoup trop chaud, pour me remercier, il m'honora dans un fossé. Et je me rappelle lui avoir crié « Oh ! Que d'un corne muse ! » « Cela donna l'enfant que voici, dont je suis le père et dont tu es la mère. » « Quoi ? Cette femme est mon garçon ? » « Ce n'est pas un garçon, mais une fille. » « Une fille ? Mais alors, notre petit commerce est fini ? » « Non, mère. Pardon, femme. N'oubliez pas que forains, nous sommes. Faisons face. Demain, nous vendrons de la barbe à papa. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »